Question de Mozart dans les langues, parce que le personnage principal, qui s'appelle Fromm, est pianiste et s'est retiré dans la Nièvre pour travailler, préparer un concert en fait, préparer une série de concerts sur Mozart et en particulier, donc il travaille des sonates mais son habitude est de jouer tous les jours la fantaisie de Mozart, enfin une fantaisie qui dure une dizaine de minutes et qui le met en quelque sorte en train, qu'il joue le matin en se réveillant on va dire, et puis qu'il rejoue le soir avant d'aller dormir. Fromm joue du Mozart jusqu'au moment où il est appelé par une femme qu'il a follement aimée, qui s'appelle Lisby et qui l'appelle en quelque sorte à l'aide, enfin c'est un mot exagéré, mais disons que c'est comme ça que lui il le vit, pour l'aider, elle est dans un lotissement dans le sud de la France avec sa fille, sa petite-fille, et sans son mari. Et donc en fait il décide, et en fait elle s'ennuie là où elle est, elle ne sait pas trop quoi trop faire, le lotissement ne lui plaît pas, et donc il décide de la rejoindre parce qu'il a des amis qui ont un château, qui possèdent un château juste à côté de ce lotissement. Donc il décide en quelque sorte d'aller la voir et de lui faire profiter du château de ses amis, qui est un lieu absolument splendide, et d'ailleurs d'où finalement est né ce texte, puisque pour ce qui me concerne j'ai du mal à écrire les personnages, à les imaginer, qu'ils aient des pilotis ou qu'ils n'en aient pas, sans le lieu dans lequel ils naissent. C'est vraiment par le lieu que les choses se font, et en l'occurrence le lieu central, c'est ce château qui existe véritablement, et où est née en quelque sorte l'idée d'écrire ce texte. Le sujet du livre, c'est la folie amoureuse, je crois. Je n'ai pas écrit ça comme un sujet, moi j'ai raconté l'histoire d'une folie amoureuse, mais pour que, j'allais dire, qu'elle soit la plus pure possible, et elle est vécue comme ça par le personnage, par Fromm, elle arrive quand elle n'est même plus vivable, c'est-à-dire qu'en fait c'est une histoire d'amour après l'amour. Donc, parce qu'il rejoint cette femme qui ne l'aime plus, elle l'aime profondément, mais elle ne l'aime plus, et lui il croit qu'il ne l'aime plus non plus. Et évidemment, il va y avoir comme un hoquet amoureux extrêmement violent, dans lequel la passion que Fromm a pour cette femme va littéralement prendre feu, et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire ce moment où, finalement, ne se pose plus la question de savoir si c'est vivable ou pas. Ce n'est pas vivable. Donc, il vit ça, et il le vit comme la fantaisie de Mozart, c'est-à-dire que cette fantaisie, quand on la connaît bien et quand on l'écoute, elle passe très rapidement et assez violemment, et avec une très profonde, à la fois avec subtilité et vraiment beaucoup de profondeur, par toute une série d'états d'âmes qui vont de l'euphorie et de la joie la plus profonde, presque enfantine, jusqu'à des états de mélancolie et presque suicidaire, à mon avis, suivant les moments. Et en fait, cette espèce de va-et-vient des sentiments, c'est ça que j'ai voulu exprimer, je pense, puisque c'était ce qu'éprouvait mon personnage Fromm pour cette femme, dont on ne sait pas exactement ce qui l'anime, elle. On la voit agir, on la voit parler, on voit comment elle manipule Fromm pour parvenir à ses fins, qui sont simplement, probablement, de passer un bon moment avec lui et sa fille. Mais on ne sait pas exactement ce qui l'anime, quelles sont ses motivations, et je dois avouer que comme auteur et créateur de cette femme, je n'en sais pas plus non plus, pas beaucoup plus. Et donc, en fait, Fromm vit ça sur le rythme, et selon la fantaisie de Mozart, qui n'a de fantaisie que le nom, qui en est une et qui n'en est pas une en même temps. Et en même temps, il le fait, comme c'est une passion amoureuse d'après l'amour, c'est à la fois très violent et très bref. Et donc là, j'en reviens à la forme du livre. C'est court, et c'est court comme pouvait l'être La princesse de Clèves, ou quelques livres de cette orde, c'est-à-dire une histoire qui se résume à son essence. Et donc, à l'essence des sentiments éprouvés pour ce personnage, et les sensations, les sentiments, la perception qu'il a de la femme qu'il aime, et qu'il ne peut plus aimer, dont l'amour n'est plus vivable. Donc, c'était comment trouver la forme la plus concentrée, la plus rapide, l'élan, c'est le titre, pour exprimer ça. Évidemment, ça, c'est ce que je vous dis maintenant, que c'est écrit, au moment où je l'ai écrit, mais ça, tout écrivain, je pense, dirait ça, je n'ai pas du tout ni vécu, ni écrit les choses comme ça. Je ne savais pas, c'est un livre qui fait 90 pages, je ne savais pas que ça en ferait 90, je ne savais même pas si je le finirais, je ne savais rien de tout ça. À vrai dire, j'étais en train d'écrire un autre livre beaucoup plus long, que j'ai abandonné pour écrire celui-ci. Voilà, donc, vous voyez, l'élan s'est introduit dans ma vie et dans mon travail comme un véritable élan, comme un coin qu'on enfonce et qui n'était pas prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada